Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, un nouvel atelier chez LibriNova avec à mes côtés Karen Ponte, que je vous présenterai tout à l'heure pour les rares personnes qui ne la connaîtraient pas. C'est donc notre deuxième atelier de cette session d'atelier qu'on organise chez LibriNova à l'occasion de nos 10 ans. Pour tout vous dire et pour que vous sachiez tout sur le livre, l'édition, comment publier, comment promouvoir, bref, on vous dira tout au cours de divers ateliers. Et ce soir, nous parlons de la réalité du métier d'écrivain. Alors ce live, on peut le suivre sur notre compte Instagram ou sur Facebook. Évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, on me les transmettra, tout est prévu et je les poserai à Karen presque toutes, ça dépendra parce que si, bref, on verra si on a le temps, mais on prendra le temps d'en poser un maximum bien sûr. On en a déjà reçu certaines dans la boîte à questions et je les ai intégrées à mon interview. Donc Karen vous répondra. Est-ce qu'on lance ce live pour de vrai ? On y va. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes déjà très nombreux parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je suis sûre que oui. Oui, au moins 100 millions de personnes. Exactement, pour voir notre star, Karen, qui est avec nous ce soir pour parler de la réalité du métier d'écrivain. Puisque que fait un écrivain de ses journées ? Est-ce qu'il va vraiment dans des cafés, cigarettes aux lèvres et regarde dans le vague en attendant que vienne l'inspiration ? Est-ce qu'il transpire des nuits entières sur son manuscrit avec un verre d'alcool posé à côté de lui ? Et d'abord, écrivain, est-ce que c'est vraiment un métier ? Pas d'horaire, pas de salaire fixe, pas de chef. Ça peut faire peur ou ça peut faire rêver. Et donc ce soir, on va lever le voile sur ce que signifie vraiment être écrivain à plein temps, en faire son activité principale et sa source de revenus. Et donc à mes côtés pour en parler, Karen Ponte. Bonsoir Karen. Bonsoir. Alors avec Karen, on se connaît depuis presque 10 ans. C'est ça. Puisqu'on fête les 10 ans de Libri Nova. Et on a rajeuni. Je trouve que vraiment... Tu es toujours aussi rayonnante. Et en fait, Karen a été une des premières autrices de Libri Nova, puisque son livre « Un merci de trop » est paru chez Libri Nova en 2015, suite à un concours d'écriture que tu avais remporté, et ensuite chez Michel Laffont en 2016. C'est ça. Le succès a été vite au rendez-vous, notamment avec ton deuxième roman « Tu as promis que tu vivrais pour moi ». Et aujourd'hui, tu publies un à deux romans par an, dont une comédie de Noël, aux éditions Fleuve. Et le succès est toujours au rendez-vous. Alors je trouve que pour moi, c'est là où ça se voit le plus. C'est quand on va dans les salons et qu'on voit les files d'attente de lecteurs et de lectrices qui s'allongent d'année en année, puisque tu as une communauté très fidèle qui te suit. Donc ça fait plus de 700 000 exemplaires vendus de tes livres, tout format confondus. C'est ça, j'ai fait le calcul d'autre jour, ça fait vertigineux. Et on en est à 14 livres. C'est ça, tout à fait. Ton plus grand succès, « La lumière était si parfaite ». C'est ça. 100 000 exemplaires. C'est ça. Donc quand même des chiffres impressionnants. Et donc tu as décidé à l'été 2022, à l'époque 11 livres au compteur, de faire le grand saut et de devenir romancière à plein temps. Avant tu étais juriste spécialisée dans la santé. Oui, c'est ça. C'est un responsable de formation. De formation. Juriste en santé, oui. Et donc ce saut dans l'inconnu, tu vas nous en parler ce soir avec toute la franchise qui te caractérise. Attention les yeux. Et j'en profite quand même pour dire aussi que Karen est notre marraine très spéciale du prix des étoiles cette année. C'était hyper important pour nous de faire ça avec elle. Donc si parmi les gens qui nous regardent, il y a des auteurs qui n'ont pas encore publié leur livre, vous avez jusqu'au 30 novembre pour participer au prix. Vous êtes large. Franchement 30 novembre, vous êtes large. Il faut l'avoir commencé quoi. Il faut l'avoir commencé. C'est mieux. Et donc si vous voulez participer au prix des étoiles et ensuite faire de votre métier, devenir auteur à plein temps, c'est le moment de suivre ce live. Alors, ça fait un an et demi que tu as pris cette décision. Est-ce que c'était la bonne décision ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis ? Alors, oui, c'est évident. C'était la bonne décision. En tout cas, je ne m'imaginerais même pas repartir en arrière. Je pense que vraiment, c'est un vrai bonheur d'avoir cette chance-là parce que c'est une vraie chance. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire de pouvoir vivre de l'écriture. C'était une envie que j'avais moi depuis longtemps. Il a fallu attendre un peu de temps pour que ça puisse se réaliser. Mais à partir du moment où ça devient possible et où on a envie de faire que ça, c'est vrai que c'est difficile de faire autrement. L'écriture prend toute la place et on a envie de ne se consacrer qu'à l'écriture. Donc, oui, c'était la bonne décision. C'était celle qui m'épanouit complètement aujourd'hui, même s'il a fallu faire quelques réaménagements mentaux parce que ce n'est pas rien de prendre cette décision. La bascule n'est pas simple. Donc, ça a demandé un petit temps d'adaptation. Mais oui, aujourd'hui, on ne verrait pas faire autre chose. Et il y a eu un déclic où c'est venu progressivement ? Alors, l'envie a toujours été là. Après, il y a l'envie et il y a ce qui est réalisable et faisable. Donc, ça, évidemment, ça prend un peu de temps. Mais l'envie était là. Et il y a eu un déclic, pour le coup, moi, qui m'a permis de dépasser la peur, en fait, de basculer, qui était un déclic professionnel et une énième réunion pas possible dans mon ancien emploi où je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait arrêter, il fallait se choisir, quoi. Donc, ça, ça a vraiment été un déclic qui m'a permis de dépasser cette peur-là que j'avais. Voilà, de basculer, quoi. Oui, à un moment où tu n'avais plus le choix, tu ne pouvais plus continuer comme ça. Oui, exactement. C'était moi ou moi. Mais c'est vrai que ça mûrissait déjà depuis un moment et me retenait la peur, quoi. Vraiment, voilà. Comme tu dis, c'est tellement différent d'un métier salarié, etc. que, du coup, on réfléchit quand même avant. Oui, alors, je me posais la question, ça me faisait rire en écrivant l'intro, est-ce que écrivain, c'est vraiment un métier ? Oui, évidemment. Si vous me posez la question... Mais du coup, est-ce que c'est le métier que tu voulais faire, toi, quand tu étais petite ? Moi, je faisais des livres et je voulais être celle qui les écrit, quoi. Voilà, tout simplement. Et effectivement, on sait peu de choses sur ce métier qui est assez opaque, assez magique pour certains. Effectivement, ça paraît très loin. Et même nous, quand on arrive, je crois, dans le milieu, on découvre plein de choses. Il y a vraiment un côté qu'on ignore beaucoup. Mais oui, c'était un vrai... Voilà, j'avais cette envie-là et ça m'a fait drôle de me dire, il y a un an et demi que 30 ans après, finalement, j'ai réalisé le... Je fais le métier que je voulais faire 30 ans plus tôt, quoi. C'est une sacrée réussite, hein ? Oui, c'est chouette. Ça veut dire que tous les rêves sont possibles, qu'il n'y a pas de raison. Et alors, pour revenir à un truc plus terre-à-terre, aujourd'hui, du coup, ton quotidien, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Ça ressemble à quoi une journée d'écrivaine ? Alors, ça ressemble... Pas une journée ressemble à une autre, en fait. C'est la particularité, puisqu'il y a tellement de choses différentes qui font le contenu d'une journée, parce qu'on a effectivement ce travail d'écriture, mais l'écriture, on n'écrit pas tout le temps. Il y a du travail de recherche, il y a beaucoup de réflexion. Parfois, on ne fait que divaguer, en fait. Et quand on divague, on travaille, on construit dans nos têtes les textes, etc. Donc, il y a ces temps-là. Il y a des temps où on n'est pas du tout productif, où ce qu'on fait, c'est mauvais, c'est nul, on efface, il y a plein de déchets. Et il y a des jours où ça sort de manière fulgurante. C'est vraiment... Après, il y a tout l'aspect administratif, la réponse au mail, etc., qui prend aussi beaucoup de temps. Et puis, il y a toute la promo, qui aussi est une énorme part. Mais la promo, elle ne vient pas tout le temps, toute l'année. Donc, c'est vraiment très, très varié, en fait. En fait, tu as des plages, des mois d'écriture, ensuite des mois de promo. C'est ça. C'est comme ça que ça s'organise. En fait, c'est ça. Donc, il y a des moments où on est tout seul face à son écran, donc des mois où on n'a vraiment rien, que soit son clavier, son histoire, ses personnages. Et puis, après ça, il y a du temps de correction, donc du travail avec l'éditeur. Et puis, après, on est en phase de promo, où là, effectivement, on fait connaître le texte au lecteur, on fait des salons, on fait des librairies, etc. Et souvent, pendant cette phase-là, on est déjà en train ou de réfléchir, ou d'écrire le suivant. Et oui. Donc, il y a un gros décalage, il y a presque un an, en fait, de décalage entre le moment où on commence à écrire un texte et le moment où les lecteurs le découvrent. Et donc, c'est marrant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est vieux, en fait, pour nous. Les gens découvrent le livre, et nous, il est vieux, il a été écrit il y a un an. Toi, tu es déjà dans celui d'après ? Oui, je suis déjà dans les deux après, presque, soit dit, de tout le temps, parce que je fais deux livres par an. Et donc, c'est étrange, quoi, de ce décalage-là, parce que le monde de l'édition, c'est un temps long, donc il y a plein d'étapes. Et donc, voilà, c'est à peu près, ce quotidien-là, qui est assez varié, c'est aussi la richesse du métier, quoi. Oui, que, voilà, on n'est pas... Et, par exemple, quand tu es en phase d'écriture, tu te mets des horaires, tu te dis, bon, quand même, je me lève le matin à 8h, je me mets à 9h. Oui, genre, 7h30, même, je suis à ma table, avec ma plume. Mais je demande, moi, ça m'intrigue. J'ai l'impression que si je faisais ça, moi, au final, je ne ferais rien. Et à 17h, je me disais, merde, il faut que j'écrive. Alors, c'est toute la difficulté, je crois, en fait, c'est de trouver ce qui convient dans l'écriture, parce que je pense qu'il n'y a pas un auteur qui écrit ou travaille de la même manière. On est tous hyper différents. Il y a des auteurs qui se lèvent à 4h du matin, à écrire jusqu'à 8h. Il y en a d'autres qui écrivent toute la journée, il y en a d'autres qui écrivent sur trois semaines dans l'année, puis plus rien. C'est vraiment hyper différent. Moi, je ne me fixe pas d'horaire. Par contre, je me fixe, les gens qui me suivent sur Insta, le savent, un nombre de mots par jour, en fait, et je me dis, une journée d'écriture réussie est une journée où j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé, qui est souvent de 1 000 mots, parce que 1 000 mots, c'est rond, parce que je sais que c'est un chiffre qui est facile à atteindre pour moi. C'est faisable. Voilà, que c'est faisable. Et que, quand je suis sérieuse, 1 000 mots, en 2 mois et demi, j'ai un roman. Donc, en fait, voilà. Et c'est 1 000 mots dont tu es contente ou c'est 1 000 mots quoi qu'il arrive ? Alors, c'est 1 000 mots quoi qu'il arrive, j'essaye d'en être contente. C'est un peu ça. Et c'est vrai que les 1 000 peuvent devenir 1 500, peuvent devenir 2 000 s'il y a une espèce de petite challenge. Mais c'est jamais beaucoup parce que j'ai fait déjà des journées à 3 000 mots, 3 500 mots. Je suis vidé, vidé. Là, c'est vraiment beaucoup. Donc, j'essaye vraiment d'avoir cette portion minimale où je me dis ça, si je m'y tiens, le roman, il avance. Et j'ai écrit 5 pages de plus qu'hier quoi. Donc, c'est vraiment ça. Après, les horaires, du coup, c'est très variable. J'essaye de me mettre le matin et des fois, je ne suis pas du tout productive. Parfois, ça vient à 17 heures. C'est vraiment... C'est difficile à dire ça. Et tu parlais de ce temps de divagation. Je trouve ça hyper intéressant. Finalement, il faut accepter que ton travail inclut des moments où... Oui, on a l'impression qu'on ne fait rien. C'est très productif mais qui, en fait, te nourrisse. Exactement. En fait, on n'est pas dans de la production H24. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Oui, tu n'es pas une machine. C'est ça. Et puis, il y a plein de fois où on a besoin de réfléchir, de poser des idées, de les barrer, de les tester. Et donc, ça, par contre, c'est du H24. Ça veut dire que quand on est en phase d'écriture, les personnages, ils ne sont jamais loin. Donc, on est toujours en train de réfléchir à son histoire, même si on est en train de faire à manger, même des fois dans des conversations. Je pense à mes personnages, je me dis, tiens, ils pourraient dire ça. Et s'ils faisaient ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc, ça, pour le coup, c'est tout le temps. Et quand on est, parfois, ça s'aligne. Et là, quand on écrit, eh bien, toutes les divagations d'avant, elles se mettent en place, quoi. Et parfois, ça sort tout seul et parfois, pas. Parfois, c'est laborieux comme n'importe quel métier. Mais ça me fait penser, justement, ce que tu dis, du fait que c'est toujours présent, le fait que ce soit toujours présent, c'est un métier, j'ai l'impression, qui empiète énormément sur la vie personnelle. Et plus que n'importe quel autre, nous, on sort du bureau, c'est fini. Ça, c'est vrai. On sort. Oui. Là, pour le coup, on coupe assez peu. Et d'ailleurs, toute l'année. Parce que même quand le roman est terminé, il y a cette phase de promo qui fait qu'on coupe peu. Et... C'est très absente sur le week-end. Oui, oui, c'est ça. En ce moment, c'est... Ça, c'est un métier qui est extrêmement prenant. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que ces personnages sont là vraiment tout le temps. Et moi, c'est le conseil d'écriture que je donne. Souvent, quand on me demande, je dis, il faut écrire tous les jours. C'est parce que ça permet que les personnages soient là tout le temps. Et c'est plus facile que d'avoir une grosse phase d'écriture, puis rien pendant des semaines, puis une grosse phase d'écriture. Parce qu'à chaque fois, il faut s'y remettre, il faut retrouver l'ambiance, il faut retrouver l'émotion, la sensation. Alors que si on écrit un tout petit peu tous les jours, en fait, les personnages sont tout le temps là. C'est un peu toujours en toi. Oui, tu gardes l'ambiance. Tu gardes l'ambiance, tu gardes... Et tu n'es pas très loin de l'émotion de la veille, en fait, quand tu as terminé ta session. Il y a même des auteurs qui conseillent de terminer une phrase au milieu, pas de la finir. Parce que du coup, le lendemain, en fait, quand tu reprends, tu finis ta phrase, en fait, tu es lancée tout seul. Et je trouve que ce n'est pas bête comme conseil de finir en plein milieu d'une scène, en plein milieu d'une phrase pour que le lendemain, en fait, ça soit plus facile de reprendre. Et donc, ta famille, eux, comment ils le vivent ? Je me pose la question. Est-ce que ça t'arrive ? Est-ce qu'au dîner, tu dis, ah, ce que tu viens de faire, là, on dirait, mon personnage, je vais le mettre dans mon livre. Est-ce que pour eux, ça fait aussi partie de leur vie ? Du coup, comment tu gères ça, finalement, avec eux ? Si ce n'est pas trop personnel comme question. je pense que pour eux, c'est très abstrait. C'est très abstrait. D'ailleurs, ils ont même l'impression que souvent, que maman ne travaille pas. Ce qui d'ailleurs, ce qui n'est pas au point, voilà, que maman est tout le temps en vacances parce qu'en fait, c'est un métier qui n'est pas palpable. Effectivement, tu n'as pas d'horaire, tu ne pars pas travailler le matin, tu rentres le soir et tu peux difficilement raconter ta journée. Vraiment, pour eux, c'est assez abstrait. Ils voient un roman qui paraît à un moment donné, peut-être, ils ont l'impression que je l'écris en trois heures. Il y a ce côté-là. Pour mes enfants, en tout cas, pour eux, je pense vraiment que c'est difficile à concevoir et pour mon conjoint, lui, c'est très bizarre parce que je lui raconte les histoires, je lui raconte mes idées et des fois, je lui dis, mais tu testes un peu sur lui ? Alors oui, mais il n'est pas bon public. Souvent, il me dit non, non, ça, ce n'est pas possible. Je dis, tu ne m'êtes pas, tu ne m'êtes pas. Mais parfois, je lui dis, tel personnage a fait ceci, tu te rends compte, ce n'était pas prévu et tout et lui, il me regarde avec ses yeux du type, mais ce n'est pas possible, c'est toi qui écris. Donc, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'écrit pas parfois le chemin que prend une histoire, comment les personnages prennent la main. Donc, c'est très abstrait, du coup. Ça devient concret quand il voit le livre en librairie ou quand mon fils au lycée, là, il a des copines qui lui disent non, mais ta mère, elle est en dédicace en librairie. Et donc, du coup, là, ça prend cette valeur. surtout qu'il est à l'âge où il doit y avoir des lectrices. Oui, il a des copines qui sont en lectrices. D'ailleurs, je lui ai dit tu peux éventuellement dealer des petits livres dédicacés si ça peut te rendre populaire. Mais c'est vrai que pour eux, c'est très abstrait. Je crois vraiment ce processus-là et en même temps qu'on ne l'a pas testé, ça paraît très étrange. Et il y a la partie promotion qui est très importante et qui est assez constante finalement, je trouve, parce que toi, tu as une grosse partie promotion même quand tu écris puisque tu es très présente sur les réseaux sociaux en lien avec la communauté. tu dois répondre à beaucoup de messages j'imagine. Et ensuite, il y a toute la phase salon. Tu dirais déjà que la promo au sens large, ça prend quelle part à peu près de ton temps et comment tu gères ça ? Alors, les réseaux, ça me prend beaucoup de temps. Je dirais entre une heure à deux heures par jour. Ça, c'est vraiment beaucoup. J'essaye d'ouvrir tous les messages. J'essaye de répondre aux questions quand il y en a. Parfois, je mets juste un cœur. Mais franchement, j'essaye d'ouvrir tout ce qui m'est envoyé. Donc ça, ça me prend du temps. Puis après, les stories, l'animation, le réseau, qui est un peu... Et ça fait partie du métier. Et ça fait partie du métier. Et je suis encore au niveau petit. Moi, je ne sais pas faire de ré, de riz, de reels. Je suis nulle en montage. Enfin, tout ça, je pourrais encore m'améliorer. Mais ça, ça me prend du temps. Et après, il y a la partie promotion, presse. on peut répondre à des interviews de journalistes, des interviews écrites, etc. Donc ça, ça prend un peu de temps. Et puis, ensuite, il y a les salons. Et donc là, les salons, c'est, on va dire, entre début avril et fin juin, première grosse période. Et ensuite, entre début septembre et début décembre, deuxième grosse période. Comme moi, en plus, j'ai deux romans. Ça prend ce temps-là. Et là, tu peux être absente tous les week-ends. je peux être absente tous les week-ends. et donc ça, c'est là, j'ai des remarques de mes enfants qui me disent que maman n'est jamais là. Et puis, en plus, les salons, alors c'est génial, mais c'est fatigant. C'est vraiment du travail pour vous en tête. c'est exactement, on est, le salon ouvre à 9h, 9h30, on est à notre table et on dédicace en ce qui me concerne jusqu'à la fin de la journée sans pause, sans rien. Donc c'est vraiment, voilà, c'est intense. C'est intense parce qu'on reçoit beaucoup et donc on est émotionnellement impliqués. Donc c'est fatiguant émotionnellement. C'est évidemment plein d'amour, mais on ne se rend pas compte de... Moi, j'essaye d'être disponible à tous ceux qui viennent me voir. En fait, je me dis, les gens font l'effort de venir, des fois attendent longtemps et donc j'essaye d'être disponible pour eux sur cet instant même s'il est court. et donc ça, ça demande de se mobiliser donc c'est fatiguant. Oui, et j'étais en train de penser, en fait, je pense que c'est un des rares métiers artistiques où l'accès est aussi direct à l'artiste. Je veux dire, quand tu vas voir un concert, il est tout seul sur scène et on est dénigé. C'est vrai qu'il y a un vrai contact. Chaque personne vient te voir et te parle. Et puis, oui, et puis effectivement, même on est contacté sur les réseaux assez facilement. il y a une vraie proximité. J'ai l'impression beaucoup plus ces dernières années qu'il y a 10, 15, 20 ans. Je pense qu'il y a une vraie démocratisation. Il y a un vrai amour entre le lecteur et l'auteur. Vraiment, c'est assez fou de ce qu'on peut vivre. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être disponible pour eux. Mais effectivement, on rentre d'un salon, on est lessivé. Donc, le lundi, il ne faut pas compter écrire un chef-d'œuvre. C'est en général, le lundi, on répond à ses mails éventuellement parce que c'est fatigant. Souvent, c'est loin. Il faut y aller, il faut revenir. Il y a les trajets, il y a tout. On dit souvent que l'écriture, c'est un métier solitaire, mais finalement, c'est une alternance de moments très solidaires et de moments très entourés. et même les moments solitaires ne sont pas solitaires. je trouve parce qu'en fait, on échange beaucoup entre nous. On a un vrai lien entre auteurs aussi et donc, c'est quand même fréquent qu'on s'appelle, qu'on discute. On est bloqué dans un point de narration et en fait, on en parle entre nous. Ah oui, il y a des vrais collègues. Oui, l'être humain n'est pas fait pour rester tout seul, tout seul. Moi, je sais que j'aime bien cet échange-là et puis l'échange sur les réseaux de toute façon, tous les jours. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a cette alternance-là de moments où on est plus seul face à son écran et les moments où après, on rencontre finalement le fruit de ce qu'on a écrit et de comment le lecteur l'a reçu. Et ça, on ne sait jamais comment il va le recevoir. Tu es toujours stressée de ça ? Oui, toujours parce qu'on n'a aucune idée de comment un livre va être reçu. Les lecteurs peuvent le prendre d'une manière ou d'une autre et on est parfois surpris d'un thème qui va sortir alors que ce n'est pas forcément celui-là auquel on pensait. Donc on n'a vraiment jamais aucune idée et puis on reçoit l'émotion des gens. Pour toi, c'était une difficulté quand tu as commencé de t'exposer personnellement à la fois dans les romans et puis dans la promo justement ou c'était assez naturel ? Je ne me suis pas trop posée cette question. Je pense que je suis moi j'aime bien les gens en fait. Donc j'aime bien le contact avec les gens. J'ai été formatrice longtemps, ce n'est pas pour rien. Non, ça ne m'a pas posé de question. Après, je suis souvent hyper surprise de l'effet que ça peut avoir sur certains lecteurs qui sont des fois extrêmement émus alors qu'on a l'impression que c'est que nous et qu'on n'est rien en fait. Ça, pour le coup, ça m'a beaucoup surprise dans ces premiers temps d'avoir des gens émus, des gens qui pleurent. C'est quand même étrange. C'est dingue. Là, j'ai l'impression que c'est ça que pour des rockstars en fait et que nous, on n'est pas des rockstars et c'est assez... Ça, voilà, vraiment, je n'étais pas préparée à ça mais c'est chouette. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on fait des salons. C'est parce qu'on recharge tes batteries de bienveillance, d'amour. Pour tous ces moments où face à son écran, on se trouve nul. Oui, et dans le fond, tu sais pourquoi tu fais ça quand les écoles... Quand tu te trouves nul, tu te puises dans ces réservoirs-là qu'on t'a rechargé. Donc, ça, c'est vraiment des moments... C'est chouette, quoi. Et alors, tu parlais de la partie administrative. Comment tu gères ça ? Ça prend du temps ? Ça prend un peu de temps, oui, parce qu'il y a quand même... Alors, il y a beaucoup de mails, évidemment, beaucoup de sollicitations. Quand c'est des salons, il y a des fiches à remplir. Il y a des réponses par rapport, effectivement, quand on est invité, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, gestion de planning. Après, il y a de la gestion de contrat. Oui, il y a plein de petites tâches, en fait. Alors, voilà, tout ça, donc, on n'y comprend rien, personne. Voilà, donc, on gère ça. On découvre ce système très nébuleux. Et puis, après, il y a les sollicitations. Par exemple, moi, je reçois beaucoup de blogueuses qui me disent « Ah, j'aimerais bien vous interviewer pour mon blog. » Et donc, elles m'envoient des questions écrites auxquelles je réponds. Il peut y avoir des vidéos à faire. Enfin, vraiment, c'est très... Ça, ça prend aussi du temps. Les mails, ça prend du temps, oui. C'est comme dans tous les métiers, en fait. Il y a des trucs sympas et puis des... Je ne sais plus... Après, ça reste sympa, mais en tout cas, c'est chronophage. C'est le blogueuse, c'est l'URSAF. C'est pas même... Oui, l'URSAF est moins sympa. Mais oui, c'est chronophage, oui, de gestion. Et puis, effectivement, il y a tout l'aspect contractuel, de gestion de contrat, etc. de vérification que tout est bien quand on reçoit ses relevés. Enfin, voilà, tout ça, c'est du boulot aussi. Oui. Et alors, on avait beaucoup de questions autour de l'écriture que nous posaient les gens. On y a un peu répondu, quand même. Mais est-ce que... Alors, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que tu as toujours l'angoisse de la page blanche ? Tu y as un peu répondu, donc toujours un peu plus de pression, même maintenant. Alors, j'ai plus de pression. Après, pour le coup, le fait d'avoir écrit un roman une fois, je sais que je suis capable de le faire. cette peur-là, je n'ai plus. ça, je sais que je suis capable d'écrire des romans. Ça peut être plus ou moins laborieux, plus ou moins douloureux, mais je sais que je suis capable. Donc, ça, je n'ai plus ça. Et en fait, la peur de la page blanche, ça se travaille. C'est-à-dire que, en fait, il faut écrire n'importe quoi. Quand on a... Mille mots. Oui. Non, mais c'est ça. En fait, on commence par une phrase toute pourrie. Le soleil brille. Et en fait, on enchaîne. Et c'est le fait de se mettre dans une posture d'écriture qui va faire que ça va finir par sortir. Il n'y a rien de pire que de rester devant son écran avec le curseur qui clignote et là, il faut que je trouve un mot, il faut que je trouve un mot. En fait, ça, ça, c'est bloquant. Il vaut mieux écrire n'importe quoi. Il vaut mieux écrire même une scène. Moi, quand ça m'arrive, par exemple, je vais écrire une scène que j'ai en tête qui est peut-être plus loin. Et que j'ai déjà en tête. Voilà. J'essaye d'écrire dans l'ordre, mais parfois, quand ça ne veut pas, où je ne suis pas très inspirée ce jour-là, en fait, j'écris une scène qui est plus loin. Et du coup, ça me lance, en fait. Le tout, c'est comme le vélo, la course. Le plus dur, c'est de démarrer. Après, une fois qu'on y est... Et la question classique, toi, donc toi, tu es une écrivaine qui écrit au fil de l'eau. Tu n'es pas en mode plan détaillé. Non, alors, oui, c'est souvent l'architecte ou le jardinier, cette question. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous différents d'un auteur à l'autre. Et j'ai quand même un début, j'ai quand même des idées de scènes, j'ai parfois la fin, mais pas toujours. Tu as une structure en compte. J'ai quand même des grandes lignes. Après, je n'ai pas le plan détaillé séquence par séquence parce que c'est l'écriture qui m'amène ça. Et donc, en cours de route, parfois, j'ai besoin de me poser, de me dire, ben là, dans les prochaines scènes, j'aimerais qu'il se passe ça. Des fois, pas. Ça dépend vraiment complètement des romans, de l'énergie du moment. Mais je pars en ayant les personnages, vraiment bien. Un début, dont je suis à peu près sûre, je sais d'où je veux partir. J'ai à peu près des grandes étapes et je ne sais pas toujours où je vais arriver. Ok. Voilà. Et ça t'est déjà arrivé que ça change, que le point d'arrivée change tout autour. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que j'ai la fin, par exemple aussi, avant même de commencer. Que ça soit la fin que tu parles de la fin. Oui, qu'ils disent, voilà, je veux arriver là. Et j'ai souviens que la lumière était si parfaite. J'ai su que j'étais à la fin quand je l'ai écrite. C'est-à-dire que j'ai écrit la dernière phrase et je me suis dit, ben en fait, il faut que ça s'unisse comme ça. Et donc, je n'avais aucune idée d'où ce roman où j'allais l'emmener. Et en fait, c'est la dernière phrase qui s'est imposée comme étant la dernière phrase. Et là, tu étais trop contente. Oui, ça fait drôle. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es trop contente et que tu es toute seule et que tu as émis ton poing et que tu es trop contente. J'ai dit une dernière phrase, elle est géniale et là, tu es toute seule. Oui, ben on crie un peu, on saute partout dans sa maison. C'est très étrange. C'est vrai que c'est très étrange ces moments. Ou même des fois, on vit des moments un peu magiques et c'est vrai qu'on n'a personne avec qui le partager. Mais oui, c'est chouette. C'est émotionnellement hyper impliquant. Il y a des moments quand on écrit, on est dans une scène et on y est. Et on y est physiquement. Et on y est mentalement. Et on vit des moments magiques. Parce que c'est magique en fait. L'écriture, ça nourrit tellement. Et quand on arrive à la fin ou quand on a une phrase et qu'elle sonne exactement comme on l'entend dans sa tête, c'est chouette. Parfois, et des fois, on se dit je voudrais l'écrire autrement et on retravaille. Et en fait, non, elle est sortie comme elle devait sortir. En fait, ce qui est fou dans ce que tu décris, c'est l'intensité que peut avoir ce métier et qui je trouve contraste énormément avec le cadre de travail. C'est-à-dire que t'es chez toi, t'es à ton bureau, t'es peut-être en pyjama ou en jogging et t'es en train d'écrire un truc et tu vis quelque chose de très très intense et deux heures après, t'as tes enfants qui rentrent et tu fais à ton bureau. C'est ça. Mais je me suis... L'autre jour, je réfléchissais justement à ce métier qui ne ressemble à aucun autre métier et je me disais, c'est peut-être dans tous les métiers, dans tous les métiers de création finalement sont comme ça où toute ta vie, t'es pas sûr de savoir le faire. Ça veut dire que quand t'es comptable, tu sais faire un bilan comptable, quand t'es boulanger, tu sais faire du pain et quand t'es auteur, tu sais, en fait, comme si à chaque fois tu redécouvrais est-ce que les personnages ça va le faire, est-ce que je vais les emmener là où j'ai envie. Il y a vraiment toute liberté possible et en même temps c'est tellement libre que du coup ça en devient vertigineux. Et que t'es jamais, en fait, t'es jamais sûr de te dire que tu le fais bien. En fait, tu sais pas si tu le fais bien. Tu le sais après. C'est ça. Tu le sais vraiment. La création, c'est ça en fait. On parle de rien. Il n'y a rien au départ. Et tu sais pas. Et le retour du lectorat, en l'occurrence, il vient longtemps après. Il vient longtemps après. La réassurance, c'est longtemps après. Et en même temps, c'est tellement de liberté. C'est quand même chouette. Alors si on fait le petit bilan de cette première année, qu'est-ce que tu en retires ? J'en retire plein de choses auxquelles je pensais qui ne se sont pas révélées ou finalement se passaient de la manière dans laquelle je pensais. Par exemple, je m'étais dit dans ma tête, le matin, tu liras tranquillement et l'après-midi, tu écriras. Ça, c'était dans mon idéal. Je le vois bien, l'idéal. J'ai bien dit un truc un peu... Oui, tu vois, tranquille le matin, du coumire. Exactement. Ça, ça me paraissait vachement bien comme programme. Et en fait, je me suis aperçue que ne pas me mettre en route le matin m'était extrêmement compliqué pour m'y mettre l'après-midi. Parce que l'après-midi, 14h, il y a un téléfilm. Puis après, on se dit de toute façon, dans deux heures, j'ai les enfants. Et en fait, j'ai dû inverser. je me suis aperçue que si je ne m'y mettais pas le matin, en fait, je n'arrivais pas à m'y mettre l'après-midi. Et ça, j'ai découvert. Ça veut dire qu'on teste ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Oui, tu as expérimenté des choses. J'ai expérimenté des choses. Donc ça, effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Donc c'était une découverte. Et puis, les réaménagements mentaux que ça a été quand même... Pourtant, c'est un choix absolument, j'allais dire, assumé, fait en toute connaissance, volontairement. Mais quand même, c'est d'un seul coup de l'insécurité, de la prise de risque. Et ça, je ne m'attendais pas non plus à ce que ça crée des peurs supplémentaires. Un sentiment d'imposture, un peu ? Alors non, pas tellement ça, mais une insécurité. C'est comme si, d'un coup, je pouvais me mettre à douter de choses dont je ne doutais pas avant. Mais ce qui se passe quand on prend une décision très forte, pour sa vie et que... C'est ça. Mais c'est vrai que je me suis rendue compte que c'est pas si simple de changer de vie et ça demande effectivement plein, plein de réaménagements et j'en discutais avant avec les autrices qui sont passées avant moi, j'en discute avec celles qui sont passées après moi et on voit bien que tout en passe par cette phase-là un peu de... d'un seul coup, tout devient possible et en même temps pas complètement. Donc, c'est très étrange comme passage. Oui, et puis il faut assumer un changement de statut en fait. C'est comme ce que tu disais avant, c'était ce que tu faisais à côté mais... c'est ça, exactement. Il y avait un matelas, une bouée de secours. Tes enfants, ils écrivent sur leur fiche en début d'année. ils étaient romancières. Ça, c'est beau. Je suis hyper fière. Puis même moi, quand je le dis, la première fois qu'on m'a... après coup, qu'on m'a demandé ce que je faisais comme métier et que je l'ai dit, je suis sûre, j'en ai eu les larmes aux yeux en fait parce que c'était étrange, je dirais que tu fais de quoi ton métier romancière. Voilà. Et là, la pièce est tombée, tu vois. Tu réalises, alors que j'écrivais déjà depuis plusieurs années, mais de dire ton métier, c'est quoi, romancière, ça a été un grand moment d'émotion. C'est un aboutissement. C'est ça, c'est la réalisation d'un rêve. C'est un métier un peu magique. Et d'ailleurs, c'est assez magique pour les gens quand je le dis. Personne ne se représente ce que c'est. Donc effectivement, tout le monde est un peu terrible. Mais les livres qu'il y a dans les librairies, on entend. Mais il est publié. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, je suis très fière d'écrire romancière, je suis vraiment, c'est un truc dont je suis super fière. Et alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui ont envie d'en faire leur métier, qui en rêvent aussi ? Alors, d'y croire déjà parce que c'est évidemment totalement possible d'être conscient de la réalité, effectivement, de ce que c'est vraiment que c'est beaucoup de travail. Et comprendre comment ça marche. ça c'est, je crois que c'est assez essentiel. Moi j'aime bien, d'ailleurs j'ai posé mille questions à mon éditeur au début parce que j'aime bien évoluer dans un milieu dont je comprends les codes. Et quand je suis arrivée dans ce monde de l'édition, je ne comprenais rien du tout. C'était très opaque. C'est très particulier. C'est très particulier, c'est peu connu. Et moi ça m'insécurisait beaucoup donc j'avais besoin de savoir comment les choses allaient se passer. Donc j'ai posé beaucoup de questions. Donc ça je pense que c'est important de savoir et que c'est beaucoup de travail. Je crois qu'en fait souvent on me demande l'inspiration, d'où te vient l'inspiration, etc. L'inspiration c'est une part du métier mais c'est une infime part. Le reste c'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail d'écriture, de réécriture. Et le moment d'inspiration c'est le moment de grâce en fait où on a une idée. Et après il y a tout le boulot autour. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail là et effectivement une incertitude au bout d'un certain, voilà ça ne produit qu'au bout d'un certain temps. Alors, je vais prendre des questions. J'ai reçu plusieurs questions des gens qui nous regardent. Ah ouais beaucoup. Ouh là 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 là. Alors, alors, écrivez-vous plusieurs livres en même temps ou un seul à la fois ? Un seul à la fois. Et c'est déjà pas mal. Oui. Par contre, il peut m'arriver de corriger le précédent alors que j'ai commencé le suivant. Mais c'est pas très confortable. Donc quand c'est comme ça, j'ai tendance à mettre quand même sur le possible que j'ai commencé pour me concentrer sur les corrections. C'est pas ce que tu préfères ? Non. Ah bah justement, sur les corrections, on nous demande la phase de réécriture. Comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que tu as des astuces ? Alors moi, je fais partie de ces autrices qui réécrivent très peu. Donc en fait, ce que j'envoie à mon éditeur, c'est mon premier jet. Donc je relis uniquement ce que j'ai fait la veille. Moi, je fonctionne comme ça. C'est lui qui relis après. Après lui. Oui, il fait son métier. Alors, parce qu'en fait, j'ai l'impression, je me suis toujours dit que la réécriture, si c'est moi qui l'a fait, ça va être très arbitraire. C'est moi qui écris le texte. Je le connais par cœur. Et donc, si je fais cette modification-là, si ça se trouve, c'est pas celle-là qu'il faudrait faire. J'ai souvent l'impression qu'une fois que le premier jet est sorti, le meilleur regard est un regard extérieur. Donc je lis moi ce que j'ai fait la veille. Je relis une fois en entier quand même avant de l'envoyer au cas où je retrouve une énorme incohérence à ce qui pourrait arriver. Et après, j'envoie. Et donc je fais très peu ce boulot de réécriture. Et donc après, on fait le travail édito et c'est à ce moment-là qu'on travaille ensemble. Et ça me paraît plus juste que lui me dise pourquoi il réagit comme ça à ce passage-là. Moi, je sais pourquoi il réagit comme ça. Ça me paraît logique. Mais si tu relis toi-même, tu ne sais pas forcément. Exactement. Mais je sais que j'ai des copines qui réécrivent beaucoup avant d'envoyer. C'est vraiment des auteurs. Oui. Alors, une question que j'aime bien. Est-ce que tu as une histoire marquante ou touchante avec un lecteur en salon ? J'en ai tellement, tellement. Alors, j'ai des trucs bizarres. J'ai des gens bizarres des fois. J'ai des trucs drôles. Père émouvant. Ouais, des choses drôles. C'est tellement varié. Mais je me souviendrai une fois en librairie d'une jeune fille qui a attendu son tour. Elle était à la fin pour la dédicace et qui s'approche de moi. Et donc là, elle fond en larmes. Et elle me dit il y a un an, j'ai lu votre comédie de Noël et ça m'a empêché de sauter par la fenêtre. Et tu vois, ça, c'est un truc que tu ne t'attends pas à ça. C'est une comédie de Noël et en fait, tu le reçois difficilement parce que c'est... Tu ne t'y attends pas parce qu'elle pleure parce que c'est une espèce de moment d'émotion et tu te dis c'est fou comme un livre en fait peut faire. Voilà, on n'en sait rien. Ce soir-là, elle est mal, ça la fait rigoler et en fait, ça lui a suffi pour passer un moment difficile. Donc ça, ouais, c'est... Je pense qu'on sait en tant que lectrice à quel point un livre peut changer. Oui, mais on ne s'attend pas. On ne s'attend pas. Et à côté de ça, parfois, j'ai souvenir de quelqu'un en salon qui me fait pitcher tous mes moments donc je devrais en avoir 5-6, ça dure 20 minutes, une demi-heure et il finit par me dire non mais de toute façon, moi, je n'aime pas lire. Et donc, il est parti. On a tous des trucs très étranges. Ça, c'est... Là, bon, c'est un peu... Mais après, c'est beaucoup de... Ouais, ça reste beaucoup, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et beaucoup de tout ça. Mon téléphone vibre, c'est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi. Mais hop ! Comme ça, je lis vos questions sur mon téléphone. Alors, est-ce que tu écris en musique ? Non. Non, moi, je comprends. Non, parce que si... Je chante, en fait. Si j'ai de la musique, je chante et voilà. Et donc là, je n'écris plus. Donc, j'aimerais, mais non. Est-ce que ta maison d'édition te donne des suggestions de thèmes pour tes prochains livres ? Non, rien du tout. Ouais, on n'est pas du tout dans le commentaire. C'est moi qui dis... Non, non, non. C'est moi qui dis et souvent je pitch le prochain roman en quatre lignes ou en deux minutes autour d'une table et on me dit d'accord. C'est vraiment... Tant que, en fait, je crois que l'éditeur, tant que vous lui proposez quelque chose qui ressemble à votre univers, en fait... dans l'univers, c'est exactement ça. Si demain, je disais, je voudrais écrire un truc qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux et des monstres, peut-être qu'il me dirait je vais attendre de voir le premier chapitre. Mais non, non, là, c'est moi qui décide effectivement complètement. Et quelqu'un rebondit sur la partie réécriture et demande, du coup, comment tu as fait quand tu t'es auto-éditée ? Alors, j'ai eu plein de remarques au début qui étaient plus sur, je me souviens, les coquilles qui restaient et tout. Donc là, j'ai investi dans un correcteur, ce qu'il faut faire, évidemment. Et après, j'ai eu les remarques des lecteurs, quoi, donc en direct. Voilà. Donc, c'est la difficulté de l'auto-édition et en même temps, c'est l'avantage. C'est qu'on a des retours directs tout de suite, quoi. Donc, après, on peut les prendre et on peut les laisser. Et là-dessus aussi, je dirais, on peut aussi faire appel à des proches qui ont un regard un peu extérieur. Ça peut, c'est ça. Mais clairement, si on peut avoir un bêta-lecteur, c'est mieux. Ouais, voilà. Et il faut un peu plus s'obliger sans doute à se relire. Toi, t'as le luxe aujourd'hui de dire tant pis ! Et est-ce que pour la couverture, c'est un dialogue entre la maison d'édition et toi ? Oui. Donc, en fait, en général, moi, on me propose souvent une seule couvre. Parfois, on peut proposer plusieurs. Mais je sais que moi, en fait, l'éditeur fait un filtre. Lui, il reçoit plusieurs trucs. Il enlève ce qui ne me plaît pas. Et souvent, ils m'envoient, eux, celle en laquelle il croit. Et à partir de là, on discute. Donc, ça peut arriver qu'on ne change rien. La couverture, le dernier de Noël, moi, je l'ai trouvé super. On n'a rien touché. Celle de prendre la vie comme elle vient, on l'a retravaillée. Elle n'était pas comme ça au départ. Donc, celle-là, je n'ai rien touché. Ça m'a été proposé comme ça. Et celui d'avant, on a retravaillé. Du coup, ça me plaisait moins. Donc, on échange, en fait. On échange puisqu'il y a le ressenti de l'auteur, mais il y a aussi le côté commercial et le couvre. Bien sûr, il y a le regard professionnel. Exactement. Donc, il y a aussi une part de confiance à faire. Voilà. Nous, c'est pas forcément notre métier. Mais oui, c'est de la discussion parce que c'est l'auteur qui porte le roman derrière. C'est l'auteur qui défend son roman. C'est lui qui l'a sous les yeux tout le temps. C'est difficile de défendre un roman si vous n'aimez pas du tout la couvre. C'est un consensus. Donc, voilà. Je pense que d'ailleurs, l'éditeur n'a aucun intérêt à imposer une couverture dont l'auteur va avoir du mal à la défendre derrière. Est-ce que quand tu as commencé, tu as participé à des ateliers d'écriture ou à des formations ? J'en ai écouté beaucoup. J'en écoute encore beaucoup aujourd'hui. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant. C'est intéressant, ça. Je trouve en fait, c'est... Alors, j'apprends pas forcément des techniques, mais par contre, je me nourris, en fait. Écouter les auteurs parler d'écriture, ça m'inspire, ça me nourrit. J'adore écouter le rapport des uns et des autres à la plume, aux personnages. Donc, j'en ai écouté beaucoup. J'ai lu pas mal de bouquins. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est parce que la formation continue. Exactement. Puis, c'est vraiment... En fait, voir que personne ne fait pareil, c'est hyper rassurant. C'est l'hydrateur aussi. C'est pas t'en prendre des techniques, tu peux comprendre que j'ai jamais la peine. Oui, on peut faire... Et puis, des fois, on se dit, tiens, ce truc-là, c'est... Alors, par exemple, arrêter la phrase en plein milieu, je n'avais jamais fait et j'ai testé et je trouve que ça marche assez bien. Ça te correspond, donc tu gardes. Ça marche assez bien. Donc, voilà, j'ai beaucoup de questions qui arrivent. Quand est-ce que tu sais qu'un livre est terminé ? Alors, soit parce que je suis arrivée à la fin à laquelle j'avais pensé et donc là, je sais que c'est fini. Soit parce qu'effectivement, je pense que j'ai emmené les personnages au bout. Il y a une espèce de ressenti de... Ils sont là où ils sont censés être. Donc, ça, c'est plus l'ordre du ressenti, en fait. Qui, voilà... Ça dépend un peu des livres. Ça dépend des... Oui, ils sont là où ils sont censés être. OK. Les personnages, je crois que c'est ça. Et ça dépend des livres parce que parfois, tu as la fin au début. Oui, c'est ça. Et ça dépend des livres. Oui, parce que quand c'est la fin, du coup, quand j'y suis. Alors d'ailleurs, celui que j'ai écrit en avril, là, je savais exactement comment je voulais... Enfin, il paraîtrait en avril. Je sais exactement depuis le départ comment ça va finir. Et toute cette fin-là, elle me tient tout du long de l'écriture. Et donc, quand j'y arrive, j'ai une espèce de... Il y a un vrai moment d'appréhension de se dire il faut que ça sorte comme j'ai envie que ça sorte j'ai pensé depuis le début. Et donc, voilà, ça, c'est des moments où quand j'y suis, je sens que... Un petit moment de pression. Oui, un moment de pression parce que je sais exactement comment j'ai envie que dans ma tête, c'est très clair, quoi. Mais entre ma tête et l'écriture, c'est autre chose. Et donc là, voilà, c'est... Donc là, je sais que c'est fini quand ça sort comme je le voyais, quoi. Et alors, une question un peu administrative. Est-ce que tu as pris un statut au bout d'un certain temps ou dès le début enfin, comment... C'était quoi ton statut quand tu as commencé ? Alors, il faut savoir que c'est très compliqué le statut. Vous pourrez faire un ételier réel sur ça. C'est très compliqué. J'ai fait plein de trucs, plein d'essais, plein d'erreurs parce qu'au début, je n'y comprenais rien du tout. et on a eu un gros changement il y a 2-3 ans avec effectivement l'apparition d'Ursaf qui n'était pas là avant qui fait qu'à ce moment-là, j'ai pris vraiment le statut d'artiste-auteur avec un numéro de sirète, avec la distance de précompte qui va avec. Voilà, j'ai pris le package parce que c'était le moment en fait avec l'apparition d'Ursaf. Ça, ça dépend complètement du niveau de revenu. Ça dépend de plein de choses. Au début, on fait entraînement de salaire. On est auto-édité, on n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça, oui, tout à fait. Quand on débute dans l'édition, pas forcément et ça vient à un moment. C'est ça. Je pense qu'au bout d'un certain temps, quand on commence à avoir des revenus, c'est intéressant effectivement d'aller se renseigner sur quel statut est le plus intéressant parce qu'il y a plusieurs statuts qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ça dépend des charges. Vous n'avez pas de charges, etc. Donc là, il y a un choix à faire et pour le coup, les associations comme la SGDL, etc. sont hyper aidantes. Oui, c'est vrai qu'il faut se tourner pour ça. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, tu cotises pour la retraite. Ah bah oui, tout le... Tu peux être malade ? Alors, normalement, je peux, mais je ne vais pas tester encore. J'ai un peu peur. J'ai suivi un peu mes études sur aussi pour des autrices, notamment pour le congé maternité. Oui, il ne faut pas être enceinte. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Mais elle a réussi quand même savanta, au final. Mais ça a été compliqué. C'est un statut. En fait, personne ne connaît ce statut. Il faut être clair. Et donc, quand on dit artiste-auteur, personne, mais même, par exemple, à la banque, pour de la prévoyance et tout, en fait, la case, elle n'y est pas. C'est très bizarre. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est autre. Et des fois, on vous demande, alors, est-ce que vous pouvez me donner votre bilan des trois derniers mois ? Ben non, je n'ai pas le bilan de trois derniers mois. Moi, j'ai mon relevé de droit d'il y a un an et demi. Donc, en fait, c'est très... Voilà. Vraiment, c'est un statut qui se crée et on bataille pour... Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Oui, pour professionnaliser, pour effectivement essayer d'être représenté, pour tout ça. C'est la vie des auteurs. Exactement. On fait beaucoup de choses. L'Europe vient de voter une résolution là qui n'est pas dans notre sens pour créer un statut. Donc, ça évolue, quoi. Ça avance, mais c'est lent et c'est complexe. Mais au début, personne n'y comprend rien. Alors... Oh là 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 là, ça continue. Envisagez-vous un quatre mains ? C'est marrant, on me pose souvent cette question. J'aimerais bien pour l'exercice littéraire parce que c'est un vrai exercice à faire. Après, il y a deux options. Soit j'écris avec quelqu'un dont j'ai la même écriture et on écrit un roman unitaire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est écrire avec quelqu'un qui n'écrit pas du tout comme moi dans un genre différent et avoir un même point de départ et faire deux traitements. Voilà. Ça, j'aimerais bien faire ça parce que ça peut donner un truc hyper drôle. Mais il faut trouver le temps, il faut trouver le bon co-auteur. C'est pas facile quand même. C'est pas facile. Mais j'aimerais bien pour l'exercice. Je ne repose pas, désolé à la personne qui l'a posé la question sur l'inspiration parce qu'on en a beaucoup parlé donc si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez re-regarder ce live sans le moins de le dire. Et sinon, ça se lève tous les jours autour de soi sur nos réseaux. L'inspiration est partout. Il n'y a pas à aller chercher très loin. Et alors, comment être sûr qu'on est capable d'écrire ? On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Il faut se lancer. Il n'y a pas de... On n'est jamais sûr. Et c'est un besoin que tu as, Antoine ? Oui, c'est un... Aujourd'hui, c'est viscéral. Je ne pourrais pas faire autrement. J'ai emmèché tous ces personnages qui viennent. Il faut que je les mette sur un papier. Oui, c'est un plaisir fou. Donc, j'avoue, je ne pourrais pas faire autrement. Après, il faut y aller. C'est le seul moyen. C'est de tenter. De toute façon, on ne risque pas grand-chose. Au pire, on n'y arrive pas. Et voilà. Et le plus difficile, c'est d'écrire un premier roman. C'est d'aller au bout d'un texte. C'est pour ça que je dis aux gens, il ne faut pas vous retourner. Il faut avancer chaque jour. Il faut aller au bout de votre histoire. Vous aurez toujours mille ans pour retravailler. Mais tant que vous n'avez pas un texte complet, vous n'aurez rien à retravailler. Donc, il faut aller, voilà, il faut aller au bout. Il faut avancer. Même si on se dit ce qu'on a fait hier, c'est pourri. Il faut avancer, quoi. Parce que le plus difficile, c'est d'avoir un texte complet la première fois. Et à part en testant. On ne sait pas. Et alors, une question très concrète, ça va être la dernière que je prends, mais pour finir, quels sont tes prochains salons ? Où est-ce qu'on peut venir te voir après ce super live ? Colmar ce week-end. Donc, je pars demain. Je prends la route demain pour être à Colmar samedi et dimanche matin. Après, j'ai des médiathèques, une en région parisienne à Lannis-sur-Marne. J'en ai une dans le nord. J'ai le salon de Rimbaud-Cours aussi le 9 décembre. Ça sera le dernier de l'année en salon. La dernière librairie, c'est la librairie à Mont-Saint-Aignan le 13 décembre. Et après, je suis en vacances. Heureusement. Et après, ça reprendra au printemps. Et après, voilà, ça reprend au printemps. Entre temps, j'aurais écrit un roman. On peut déjà dire la date de finition ? Alors, le prochain, normalement, début avril. Celui-là, il est fini d'écrire. Celui-là, il est prêt. Quand est-ce que tu vas faire un reveal de titre ? Je ne sais pas. C'est loin avril. Peut-être en janvier, février. Alors, et en attendant, on peut retrouver en librairie donc Noël en péril à Santa Les Deux Sapins, la comédie de Noël. Exactement. Toujours le grand format de prendre la vie comme elle vient. Hop. Bon, toutes les autres poches chez Pocket. chez Pocket. Et j'avais juste une petite question là-dessus, justement, pour les gens qui voudraient te découvrir si, parmi les gens qui nous ont regardés ce soir, des gens qui ne t'ont pas encore lu, on commence par quoi ? Ça, c'est une bonne question qu'on me pose en salon tous les week-ends. On commence par celui qui nous inspire. Moi, j'aurais tendance à dire le titre, la couvre, la quatrième. Je crois que vraiment, il faut aller vers ce qui nous inspire. Soit on a envie de rire et on va sur une comédie de Noël. Soit on a envie d'être un peu plus émue et on va sur le roman de vie plutôt du printemps. Là, c'est très variable. C'est vraiment... T'as un petit préféré, toi ? Le prochain. Le prochain. T'as pas de réponse. C'est impossible de... Les thèmes parlent aux gens plus ou moins. C'est difficile de dire. Moi, je trouve qu'il faut choisir un livre au feeling, au titre, à la couvre. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen d'être agréablement surpris. Ok. Bon. Merci infiniment, Karine, pour ce live. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que vous aussi. En tout cas, je suis contente qu'on ait eu beaucoup de questions. J'espère qu'on a eu du monde. Et merci infiniment. Merci pour l'invitation. Toujours avec plaisir. Je rappelle que Karine est notre marraine du prix des étoiles. Vous pouvez encore participer jusqu'au 30 novembre. Et notre prochain atelier, ce sera le 12 décembre. Là, ce sera sur la promotion du livre Promouvoir son livre avec Estelle Lequette. Et bien, on espère que vous serez aussi très nombreux. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.